qui sera suivie d'interventions de politiques de très haut niveau. Donc je suis Catherine Tissot-Cole, j'ai l'honneur d'être membre de ce Conseil économique, social et environnemental français. Je suis vice-présidente de la section environnement au titre des entreprises et du MEDEF. Voilà, donc on m'a demandé d'animer cette table ronde, ce que je fais avec grand plaisir. Et je crois qu'on peut constater en cette fin de journée et de colloque qui a été extrêmement riche qu'il y a des engagements forts de la société civile dans toutes ses composantes, dans tous les pays, sur tous les continents, au service de la lutte contre le changement climatique et dans le cadre de la COP21 qui est ce rendez-vous mondial incontournable que nous avons la chance d'accueillir à Paris dans quelques semaines. Alors, pour vous dire très rapidement un mot du monde des entreprises que je représente, monde des entreprises et du business en fait, qui est dans tous les conseils économiques de tous les pays ici représentés, vous savez que les entreprises, en France en particulier, mais partout, sont extrêmement mobilisées contre le climat. Je pense qu'il y a maintenant une quasi-unanimité sur les diagnostics, sur les grands axes. Vous savez que nous avons, nous nous sommes associés pour créer, monter, animer le business climate qui a eu lieu à Paris en mai 2015, que nous souhaitons, nous souhaitons tous développer avant, pendant et après la COP21, ce que nous appelons le business dialogue. et vous allez voir bientôt que ce sont des idées qui sont partagées et je m'en réjouis par l'ensemble des CES du monde qui sont ici représentés. Le monde économique pose des problèmes. J'ai entendu évoquer tout à l'heure les multinationales, etc. Ça peut arriver. Mais moi, le message que je voudrais porter, c'est que le monde économique, les entreprises sont une partie de la solution et une partie essentielle, puisque c'est dans le monde économique, notamment, pas seulement, que se fait l'innovation. C'est dans le monde économique que nous créons la richesse, richesse qui est ensuite à partager, sur laquelle il convient de débattre démocratiquement dans les pays. Et c'est nous qui avons aussi beaucoup d'idées, d'envies qui sont partagées par les jeunes générations, des ingénieurs, des chercheurs, des businessmen qui sont extrêmement créatifs. Je ne suis pas en train de vous peindre la terre en rose, mais je veux dire que je connais, dans ce monde économique où je travaille depuis de longues années, énormément de gens très engagés pour qui tout ceci est fondamental. Alors, les présidents d'Union des conseils économiques et sociaux du monde entier, et qui, dont les principaux et plus honorables représentants montours, ont décidé, notamment en Afrique et en Europe, depuis le printemps, de travailler ensemble, d'engager et de conduire ensemble un travail de conviction et de mobilisation qui a abouti à la rédaction d'un document unique, je pense, une déclaration que je vous propose d'écouter et qui va nous être lu. C'est un symbole à la tribune de notre CESE français par Samou Kone, qui vient du Mali. Donc, Samou, je vous passe la parole. Bonjour, je vais vous lire la déclaration finale des présidents des unions des conseils économiques et sociaux. Les dérèglements climatiques représentent une menace imminente et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la biosphère. Selon les données scientifiques prouvées, les dérèglements climatiques et les résultats du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle et ces importantes incidences sont déjà manifestes sur les systèmes humains et naturels, sur les continents et sur tous les océans. Or, si la gravité des menaces provoquées par les dérèglements climatiques est, aujourd'hui, reconnue, on est en droit de s'inquiéter du fait que la communauté internationale s'écarte sensiblement de la voie à suivre pour limiter le réchauffement climatique mondial à une hausse moyenne maximum de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel à l'horizon 2030. Dans l'état actuel des engagements contenus dans les contributions prévues déterminées au niveau national, INDC, les émissions mondiales en tonnes équivalent CO2 demeureront en 2030 au-dessus du niveau d'émissions permettant la réalisation de cet objectif. Fort de ces constats, les représentants de la société civile du monde entier, réunis à Paris le 23 octobre 2015, dans le cadre d'un colloque de conseils et comités économiques, sociaux, environnementaux et culturels, exhortent les gouvernements à adopter, de toute urgence, des mesures concrètes de lutte contre le changement climatique et faire en sorte que l'accord mondial qui sera conclu à Paris en 2015 permette d'atteindre cet objectif. Cet accord doit faire preuve d'ambition. Eux, au-delà de 2020, viser l'élimination des émissions mondiales de CO2 à raison de 85 à 90 % d'ici à 2050 et 100 % d'ici à 2100. Cet objectif suppose un mécanisme efficace, transparent et périodique de vérification des efforts consentis par chacune des parties. L'accord doit avoir un caractère universel, global, durable, équilibré et juridiquement contraignant. L'ensemble des gouvernements enverront ainsi un signal politique clair à la société dans son ensemble, avec comme objectif commun de la communauté internationale de mettre en place une économie à faible intensité de carbone. S'il revient au responsable politique de mettre en place les cadres appropriés, c'est l'ensemble de la société civile qui sera chargée de sa mise en œuvre et de son suivi. Il est donc primordial de l'impliquer dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques dédiées. Ces décisions doivent par conséquent faire l'objet d'un large consensus dans la société et bénéficier du soutien des entreprises agricoles, industrielles et des services, des organisations syndicales, de tous les autres acteurs de la société civile et, plus globalement, des citoyens. Cela nécessite un dialogue structuré avec l'ensemble des acteurs concernés et de nouvelles approches d'implication de la société civile dans les mécanismes permanents de vérification des efforts découlant de l'accord de Paris. A cet égard, les conseils économiques, sociaux, environnementaux et culturels doivent jouer pleinement leur rôle. La notion de transition juste vers une économie décarbonée se traduit par les principes des responsabilités communes, mais différenciées. Il s'agit de respecter un juste équilibre entre pays dits développés et pays en développement. Les coûts de cette transition devraient être équitablement répartis entre eux dans un même pays en tenant compte de la responsabilité et des moyens de chacun. Pour ce faire, le dialogue social doit être au cœur du processus. Les États devront promouvoir des politiques économiques permettant la création d'emplois productifs et décents. Une attention particulière doit être portée à l'agriculture, avec des politiques favorisant les agricultures les moins carbonées, notamment familiales, orientées vers la sécurité alimentaire et dans le respect du rôle joué par les sols dans la captation du carbone. Un accord sur le climat à Paris serait une opportunité nouvelle de renforcer la coopération Nord-Sud. Cette opportunité doit être saisie pour donner un nouvel élan à l'économie dans une trajectoire de développement durable et inclusif et mettre en place des nouvelles technologies vertes qui associent et visent le bien-être des populations. Les mesures d'atténuation et d'adaptation sont une nécessité et doivent jouer un rôle majeur dans l'accord. Une grande attention doit être portée aux pays en développement, notamment les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, qui ont les moins contribués aux dérèglements climatiques et qui sont néanmoins les plus vulnérables et les moins aptes à s'y adapter sans appui de la communauté internationale. Ils doivent être davantage soutenus dans leur lutte contre les effets de plus en plus perceptibles du changement climatique sur leur population et leurs autorités dans leur démarche vers une économie à faible intensité de carbone. La question du financement sera la pierre angulaire dans la conclusion d'un accord à la Conférence de Paris. L'efficacité et le niveau d'ambition de l'action menée par les pays en développement contre le changement climatique seront d'autant plus forts que des moyens supplémentaires conséquents et stables seront mobilisés en leur faveur. Les non-respects récurrents de l'engagement international d'alimenter les fonds d'aide au développement à hauteur des 0,7% du PIB des pays industrialisés constituent un précédent. Amèrement ressenti par les pays les moins développés, qu'il convient de ne pas réitérer. Des dotations financières suffisantes doivent être réunies sous la responsabilité des États pour que les fonds verts des Nations Unies et les autres instruments dédiés à la réduction des émissions et l'adaptation atteignent au moins 100 milliards de dollars en 2020. Objectif adopté à l'unanimité lors de la conférence de Copenhague en 2009. Il convient d'explorer à cette fin toutes les possibilités ouvertes par les financements alternatifs et les instruments des marchés tels que les taxes sur le carbone et les systèmes d'échange des quotas d'émissions. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette lecture. Nous partageons donc cette déclaration. Nous qui sommes tous membres, représentants des CES, CESE, CESC mondiaux. Je suis entourée des représentants des organisations qui regroupent ces conseils économiques, sociaux, environnementaux, culturels. Et je voudrais commencer par demander à Nizar Baraka, qui préside l'UCCESIF, ce qui, pour lui, constitue les points les plus importants et quelles sont ses principales attentes vis-à-vis de cette déclaration. Merci. Moi, ce que je voudrais dire, mesdames les ministres et messieurs les présidents et mesdames les conseillères du Conseil économique et sociaux, ici présentes, ce que je voudrais dire, c'est que cette déclaration a une importance particulière et elle fera date. Pourquoi elle fera date ? D'abord, parce qu'elle traduit une conviction. La conviction de la société civile organisée qu'il y a un besoin d'être solidaire et d'agir tous ensemble pour que les ambitions qui ont été exprimées pour la préparation de la COVID-21 se réalisent. Deuxièmement, elle fera date parce qu'elle montre la notion de partage, parce que cette déclaration montre que les différentes composantes de cette société civile organisée qui sont regroupées dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux, que sont les entreprises, que sont les syndicats, que sont également les représentants de la société civile, sont tous, qu'ils soient du nord ou du sud, sont tous solidaires pour pouvoir faire face à ces situations et pour inciter les gouvernements à agir dans le sens de la réduction du réchauffement climatique. Troisième point, c'est qu'il y a aussi un engagement. Et je crois que c'est l'élément le plus important. C'est qu'en tant que conseil, on s'engage, un, à veiller à ce que les États puissent véritablement faire ces engagements et les tenir. Deux, on s'engage à ce qu'on puisse assurer un véritable veille, un véritable suivi quant à la mise en œuvre, finalement, de ces engagements dans une logique intégrée qui intègre les éléments de dimension économique, sociale et environnementale et de gouvernance, parce que la gouvernance est un élément essentiel pour la réussite de ces process. Et enfin, cette déclaration a une importance particulière parce qu'elle nous inscrit dans la dynamique qu'a lancée le président Delvoye à travers le sommet des consciences, la réunion des syndicats et cette réunion aujourd'hui pour pouvoir véritablement poursuivre en fait cette flamme dans le cadre de la préparation de la COP 22 et faire en sorte à ce que la rencontre de Marrakech qui se tient en terre d'Afrique soit véritablement une occasion pour, un, poursuivre ce qui aura été réalisé pour la COP 21, mais surtout mettre en place les dispositifs pour la mise en œuvre des engagements qui seront pris. Merci. Merci beaucoup, M. Baraka. Et M. Bedi, vous êtes le représentant de l'organisation des CESE africains. Est-ce que vous partagez l'analyse de M. Baraka ? Avez-vous des points particuliers d'attention, des recommandations particulières sur la base de cette déclaration ? Je vous remercie. Bien sûr, je partage tout ce qu'il vient de dire. Je partage aussi vos commentaires initiaux sur l'entreprise. Je dis souvent si tous les différents acteurs aimaient un peu plus l'entreprise, peut-être que le monde s'en gérerait plus vite. Mais ça, c'est une position d'entrepreneur. Donc, je pense aussi, bon, la réflexion a été menée. Il y a eu différentes réunions à Dakar, dont je me rappelle toujours de votre discours, M. le Président, de grandes factures, pour dire qu'on a dit beaucoup de choses. Et puis, les conseils économiques et sociaux ont travaillé. Maintenant, bien sûr, je salue bien sûr la présence de Mme la ministre ici. Je pense que les gouvernements respectifs sont interpellés. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons souvent de grandes déclarations. Une déclaration reste une déclaration. Elle va être une bonne déclaration si elle est mise en oeuvre. Si elle ne l'est pas, je pense que les populations et tous les gens qui nous regardent finiront par se lasser. Donc, nos attentes à nous, bien sûr, c'est donc de respecter les engagements financiers, notamment les 100 milliards de dollars, de fonds verts, en financement concessionnel et facilement mobilisables. Bien sûr, nous savons tous dans des accords que nous avons, soit de partenariat, soit d'aide au développement, les procédures sont tellement impossibles déjà que les financements annoncés ne sont pas mobilisés. Donc, pour cela, il faut absolument mettre en place un système de financement plus concessionnel et qu'on puisse mobiliser. Il faut conclure, bien sûr, un accord global, durable, équilibré. Quelqu'un disait, il ne voulait pas que l'accord soit contraignant, mais il faut qu'il soit tout au moins un tout petit peu contraignant. Bien sûr, pour nous, Africains, développer un transfert de technologie en direction de l'Afrique pour la réussite de sa transition énergétique. Parvenir aussi, dans l'accord, à concilier la réduction de gaz à effet de serre et la croissance économique. Nous devons aussi identifier les sources de financement innovantes pour compléter l'aide publique au développement. Bien sûr, impliquer les conseils économiques et sociaux dans des mécanismes de suivi des engagements des États actés dans les INDC avec des revues périodiques. Nous devons, bien sûr, aider l'Afrique à mieux protéger aussi ses ressources, notamment foncières et minières. Le reste, je pense, a été déjà dit. Tout a été dit. Il faut simplement espérer que cette déclaration soit suivie des faits. Je vous remercie. Je vous remercie. Je note particulièrement dans votre intervention la nécessité de suivre cette déclaration et d'être les uns et les autres, madame la ministre, des représentants permanents de ces conseils auxquels nous contribuons pour que ce dialogue ne cesse pas avec l'ensemble des politiques mondiaux. Monsieur Georges D'Assise, vous présidez le Conseil économique et social européen. Vous avez un parcours personnel fait de nombreux engagements qui démontrent que vous êtes, je pense, de ceux qui ne laissent jamais tomber quand quelque chose vous tient à cœur. Comment voyez-vous, vous, les différents aspects de cette déclaration et peut-être ce qui est le plus important vu de l'Union européenne ? Merci, madame. Je dois ajouter par rapport à ce que vous venez de dire. Je n'ai jamais lâché, même dans les moments difficiles, et que les représentants des employeurs, contrairement à ce que certains disent, pour moi, ce n'étaient pas des adversaires, mais des interlocuteurs avec qui j'ai toujours voulu négocier. Et c'est ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs, au Conseil économique et social, au Comité économique et social européen. Alors, je ne vais pas prendre des parties de la déclaration que les jeunes étudiants a eu la gentillesse de nous lire. Simplement, je peux constater que dans cette déclaration se trouve pratiquement tout ce qui a été dit aujourd'hui, et la journée a été longue. Donc, je voudrais faire encore deux, trois petites observations. Le Comité économique et social européen n'a pas ajouté un troisième E, environnemental, mais ça ne veut pas dire que le Comité européen a commencé à s'occuper, il y a de nombreuses années, il y a une section qui s'occupe, entre autres, mais elle est spécialisée dans la protection de l'environnement. Ce matin, mon excellent collègue et ami Breda King, qui est la présidente de l'Observatoire du développement durable, sait vous dire qu'on n'a pas le E, environnement, mais on s'occupe de l'environnement. Alors, le CES français, qui a été à l'origine de beaucoup de CES, a ajouté un E pour faire environnement. C'est très bien. Alors, moi, je dis à toutes les organisations sociales qui s'occupent de l'environnement de ne jamais oublier qu'à côté de la protection de l'environnement, il y a une dimension sociale et économique. Et ne jamais oublier que lorsqu'on prend une mesure, si une catégorie sociale est touchée, il faut s'occuper de cette catégorie, leur expliquer que c'est dans leur intérêt la protection de l'environnement et leur proposer des mesures qui leur rendront la vie possible. Alors, une dernière observation, parce que c'est une bonne déclaration. Malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. Donc, mon interlocuteur de gauche a dit qu'il faut la respecter. Je pense que nous pouvons tous la respecter, c'est-à-dire tenir compte dans nos actions, dans nos organisations respectives. Et l'autre utilité, c'est la faire connaître aux décideurs. Je sais bien qu'ils ne vont pas la considérer comme un évangile, mais comme je l'ai dit ce matin, si nous parvenons à mobiliser les citoyens à travers nos organisations, je suis persuadé que les décideurs ne pourront pas l'ignorer. Voilà, je m'arrête ici parce que l'État ne s'y plaide pas pour de longues philosophies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mon espagnol étant complètement nul, je vais poser une question en français à Mgr Agrippino Nunez-Colado. Je vous invite à prendre vos écouteurs si vous ne parlez pas espagnol. Mgr, vous êtes le président de l'Association internationale des CES et institutions similaires, donc l'organisation la plus large qui représente tous nos travaux. comment réagissez-vous ? Que souhaitez-vous ajouter aux points qui ont été mis en avant par les différents participants à cette table ronde ? Je vous laisse le mot de la fin pour cette table ronde avant l'intervention des ministres. de la fin du monde. Bien, parce que l'autre côté du monde, l'Amérique, je suis ici, du Caribe. Et salut à tous les participants. Je pense que c'est un beau rencontre, qui culminera avec ce document, avec des sujets qui sont très importants et que nous espérons. Les chefs d'Etat, les organismes à qui compétent prendre des décisions, en compte. Me a llamado la atención, la relation Norte-Sur, que apunta le documentaire, la atención a les pays moins développés, surtout aux insulaires, comme c'est le mien qui est expérés, et le du Caribe, aux ciclons, et, paradoxiquement, chaque année, il y a plusieurs ciclons, ont été sans problème. En tout le Caribe s'il y a tout le Caribe Et finalement, un autre point que je veux señalar, que si on n'y a financément, il ne peut y avoir une solution. Les pays qui sont en conditions de faire les apportes que sont requérés et de prendre les mesures que sont requérés, que le faites avec un sens de solidarité, en faisant l'honneur à la solidarité. Bueno, que esas son las pequeñas observaciones. Gracias. Je vous remercie beaucoup, Monseigneur. Je crois que des mots forts ont été prononcés par les différents intervenants. Le travail a été fait. Nous nous sommes tous engagés à le suivre vis-à-vis des décideurs politiques. On a parlé de solidarité, on a parlé d'équilibre, on a parlé d'économie, de social, on a parlé d'environnement. Je crois qu'on se reconnaît tous. Et je me tourne vers les organisateurs parce que je pense que nous passons la parole directement au président Deslevoyes et à la session de clôture. Merci beaucoup.